Bon, alors c'est une révolution dans l'histoire de cette chaîne, mais il est 18h50, il fait nuit noire, il fait pas beau, et pourtant, il y a de la lumière. Oui, j'ai peut-être acheté un spot. Et salut à vous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis trop content de faire cette vidéo, ça fait un moment que je voulais la filmer, on a déjà terminé le mois de janvier, mais voilà, j'ai pas eu le temps de la faire avant, j'avais énormément de choses à sortir en début d'année. Mais ça y est, je sors aujourd'hui ma vidéo, on va dire, pile à lire pour 2021. D'ailleurs, je l'ai intitulée « Des pavés pour 2021 ». J'ai peut-être un petit peu copié le concept de Justine Schell et de Pepper Palace. Elles ne m'en voudront pas. Bon, alors comme tous les ans, je vais vous présenter ces fameux livres que je veux lire pour 2021. C'est un peu genre ma pâle obligatoire, les livres vraiment que je ne peux pas louper ou que j'ai pas le droit à l'erreur. J'avais tourné une vidéo similaire en janvier dernier où je vous avais montré les livres que je voulais lire en 2019 et qu'au final, je n'ai pas lu parce que vraiment l'année 2019-2020, c'était l'hécatombe. Mais je vous présentais ma pile à lire pour 2020. Eh bien, sachez que dans cette pile à lire pour 2020, j'avais prévu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres. Eh bien, sur les 8 livres, j'en ai lu 7. Alors en soi, ce n'est pas grand-chose. Mais vraiment, moi qui ne tiens jamais mes engagements sur mes pâles, me dire que j'ai lu tout ce que je voulais absolument lire en 2020, sauf 1, voilà, je me dis que c'est un bon score quand on voit le score que j'avais fait pour la pâle de 2019. Donc cette année, on va essayer de continuer sur cette bonne lancée et de lire tout ce que j'ai prévu. Je me suis prévu un peu plus de livres obligatoires. Bon, avant de vous montrer tous ces livres pour 2021, je fais un petit retour sur les livres que je voulais lire obligatoirement en 2020, histoire de faire un petit constat de ce qui a été lu et pas lu dans le cas d'un livre. En 2020, je m'étais mis une option. Donc vraiment là, pour le coup, ce n'était pas obligatoire, mais j'avais envie de lire Dune. Eh bien, vous savez que Dune, ça a été lu. Ça a été lu en lecture commune en décembre. Donc vraiment super cool de me dire que même le livre bonus, j'ai pu le lire. Dune, c'était vraiment une super lecture. J'ai fait un live il n'y a pas très longtemps pour en parler. Je n'ai pas encore tourné de vidéo un peu bilan pour en parler un petit peu plus directement dans une vidéo dédiée. Je le ferai peut-être bientôt. Sinon, je devais aussi lire la deuxième partie de La Voix des Rois, donc les archives de Rochard. J'avais même dit que si je ne lisais pas ce livre, je fermais la chaîne. Eh bien, il a été lu. Il a été lu et adoré vraiment. Le tome 2 de La Voix des Rois, ça a été une super surprise. J'en ai profité pour enchaîner avec Le Livre des Radieux, partie 1. Pareil, que j'ai adoré, que j'ai trouvé vraiment génial. Autant La Voix des Rois, donc les deux premières parties, c'était une superbe introduction à l'univers des archives de Rochard. Et ça m'a complètement happé et j'ai adoré ça. Mais vraiment, Le Livre des Radieux, ça a été un autre level. C'est beaucoup plus haut. Et la première partie a été incroyable. Je l'ai lue au tout début du premier confinement, donc en mars dernier. Et j'ai lu aussi Le Livre des Radieux, partie 2. Lui, je l'ai lu fin décembre après avoir terminé Dune. Et là, je l'ai terminé à la mi-janvier. Et croyez-moi que Le Livre des Radieux, partie 2, c'était une dinguerie. Mais une dinguerie incroyable. Je n'ai jamais rien lu d'aussi épique dans un livre de fantasy. Vraiment, j'ai adoré. De toute manière, pareil, je vous en reparle très bientôt dans une vidéo dédiée. Je devais aussi lire Le Prioré de l'Oranger, qui me faisait très peur. Et au final, pareil, Le Prioré de l'Oranger a été lu. Pareil, je l'ai lu au moment du premier confinement, je crois. J'avais lancé une lecture commune. D'ailleurs, à cette occasion, j'avais créé le serveur Discord, qui aujourd'hui, au final, va bientôt fêter ses un an. D'ailleurs, sur Discord, on commence vraiment à être nombreux. Je crois qu'on est pratiquement 800 dessus. Il y a une trop bonne ambiance. Et vraiment, je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises en 2021. En 2020, pardon, de lancer ce serveur Discord, parce que vraiment, c'est une bouffée d'air frais. Ça fait du bien de discuter avec vous au quotidien. Et vraiment, c'est un plaisir. Donc, merci pour ça. Pour 2020, je devais aussi lire Ma Cousine Rachel de Daphné Dumouriez. Et pareil, ça a été un défi remporté. Je l'ai lu, j'ai adoré ça. Je n'ai pas encore pris le temps de lire d'autres livres de Daphné Dumouriez. C'est quelque chose que j'aimerais faire très bientôt. Je n'ai pas mis de Daphné Dumouriez dans ma palle de 2021. Mais si j'ai l'occasion, j'aimerais vraiment beaucoup lire L'Auberge de la Jamaïque. Ensuite, je voulais aussi lire Twin Peaks, le dossier final. Donc, il faisait office de compte-rendu d'enquête de la série Twin Peaks. Je l'ai lu assez rapidement en tout début d'année. Ça a été une super expérience de lecture. Ça m'a donné envie de me refaire toute la série. Et j'espère pouvoir faire ça très bientôt. J'avais d'ailleurs parlé de se faire un petit visionnage commun. Un peu comme une lecture commune, mais pour les séries. Le projet n'est pas mort. J'y pense toujours. C'est juste que je n'ai pas encore trop eu le temps de le lancer. Mais si ça vous dit, j'essaierai de lancer ça cette année. Avant-dernier livre que je devais lire pour 2020. C'était le premier tome du Sorceleur. Pareil, il a été lu. Lui, ça n'a pas été un grand succès. Je n'ai pas adoré ma lecture. Néanmoins, je donnerai quand même une chance au tome 2. J'en avais déjà parlé plusieurs fois en vidéo. On verra bien ce que ça donne. Et le dernier livre que je devais lire pour 2020. Et que malheureusement, je n'ai pas lu. C'est Les Testaments de Margaret Atwood. Voilà, je n'ai pas eu l'opportunité de le lire. Je n'ai pas eu non plus l'envie, je pense, de le lire. Je pensais que la sortie de la nouvelle saison de La Servante Écarlate allait grave me motiver. Et au final, il n'y a pas eu de saison cette année. C'est reporté à 2021. Donc, je pense qu'il y a de grandes chances que je me plonge dedans cette année. Et c'est pour ça que c'est le premier livre que j'ai ajouté dans ma pâle. Donc, des pavés pour 2021. J'espère sincèrement pouvoir lire cette année Les Testaments de Margaret Atwood. Parce que ça m'embêterait vraiment de le repousser encore d'un an. Genre, ça serait abusé. Surtout que je l'ai acheté à sa sortie en 2019. Donc, ça commence à faire un petit moment. Donc, voilà. J'espère que ce sera une lecture que je ferai 2021. 2021, ce ne sera peut-être pas la toute première que je ferai dans tous les pavés que j'ai à vous montrer. Mais, voilà. Livre obligatoire. On s'y tient. Bon, sinon, autre livre que je veux absolument lire pour cette année 2021, c'est bien sûr Justicière, le tome 1 de Brandon Sanderson. Donc, qui est l'équivalent de la première partie du tome 3 des archives de Rochard. Si je ne l'ai pas encore commencé, c'est parce que pas mal de personnes sur Discord m'ont dit qu'avant de se lancer dans Justicière, il était mieux d'avoir lu Warbreaker. Parce qu'il y avait énormément de références à Warbreaker dans ce tome 3 de Rochard. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, pour le mois de mars, je vais participer à la lecture commune de Warbreaker de Histoire de mots. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Mais, voilà. Elle lance une lecture commune de Warbreaker pour le mois de mars. Clairement, je ne vais pas passer à côté de cette opportunité de me mettre à jour. Donc, Justicière, ça sera pour le mois d'avril, je pense. Et puisque on est à fond dans du Sanderson, j'espère pouvoir continuer sur ma lancée avec Justicière, le tome 2, toujours... Enfin, la partie 2, toujours de Brandon Sanderson. Donc, voilà. Vraiment, mon challenge pour cette année, c'est de pouvoir lire Justicière, partie 1 et 2. Comme ça, je serai vraiment bien, bien à jour. Et objectif supplémentaire, si vraiment je suis motivé, je me dis qu'en 2020, j'ai réussi à lire 3 livres de Sanderson, voire 3 livres et demi. Eh bien, ça serait vraiment hyper cool que j'en profite pour lire la première partie de Rhythme de guerre que les éditions du Livre de Poche m'ont gracieusement envoyée lors de sa sortie. D'ailleurs, je les en remercie encore. Je suis vraiment trop content et je me sens trop chanceux d'avoir reçu Rhythme de guerre. Ça arrive souvent que je reçoive des services presse. Mais recevoir un service presse de Brandon Sanderson, en plus quand c'est les archives de Rochard, j'ai vraiment eu l'impression de réussir un but dans ma vie. J'étais vraiment trop content. Donc, voilà, j'ai vraiment trop, trop hâte de me lancer dans la suite de Rochard parce que, clairement, c'est devenu une de mes sagas fétiches. Et puisque, bien sûr, j'ai attrapé la fièvre Sanderson-esque, eh bien, je vous en montre un petit dernier parce qu'il n'y a pas que Rochard dans la vie. Il y a aussi Fils des brumes. J'avais commencé le tome 2 de Fils des brumes en 2020. Malheureusement, je n'étais pas trop dans le mood et je n'avais pas trop envie de cette lecture. Donc, j'ai juste lu la première partie du livre, donc vraiment pas grand-chose. Et je me suis arrêté, je l'ai mis en pause. Et clairement, j'aimerais bien pouvoir le reprendre. Je pense que je le reprendrai depuis le début pour 2021 parce qu'au plus j'avance et au plus j'ai vraiment très, très envie de terminer la série Fils des brumes. Et j'ai très, très envie aussi de lire la deuxième trilogie de Fils des brumes qui a l'air très, très cool. Donc, voilà, objectif aussi de terminer Fils des brumes. Ça fait beaucoup de Sanderson pour 2021, mais clairement, c'est en train de devenir un de mes auteurs fétiches et j'ai envie de lire tout ce qu'il a fait et tout ce qui se passe dans le Cosmer. Donc, voilà, j'espère pouvoir lire ça aussi cette année. On sort un petit peu des livres de l'imaginaire parce qu'en 2020, j'ai lu vraiment beaucoup, beaucoup de fantasy, de fantastique, de livres de l'imaginaire et je n'ai pas assez lu de romans plus contemporains et j'aimerais en lire un petit peu plus pour 2021. Et c'est pour ça que cette année, je veux absolument lire Henri et June de Anaïs Nin, ce livre qui était d'ailleurs dans ma palle du Cold Winter Challenge. D'ailleurs, je ne sais pas si on va en reparler du Cold Winter Challenge parce que c'est un énorme flop. Pour moi, cette année, je n'ai absolument rien lu de ma palle. Oublions ça. Donc, Henri et June, qui est donc un des journaux intimes, en fait, de Anaïs Nin. Ce livre se passe exactement à la même époque que la bande dessinée que j'ai lue en fin d'année et pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. Vraiment, j'ai adoré. Donc, je me suis offert Henri et June et vraiment, j'ai très, très hâte de le lire parce qu'Anaïs Nin m'a énormément touchée dans la BD Anaïs Nin sur la mer des mensonges. Et voilà, je veux en savoir plus sur elle. Elle m'a intriguée, elle m'a touchée. Je pense que c'est une autrice absolument à connaître et à lire et j'ai vraiment hâte de me plonger dans ces journaux intimes. Ici, on va suivre Anaïs en octobre 1931 qui part s'installer à Paris. Anaïs va rencontrer Henri Miller et sa femme June et elle va avoir une aventure avec Henri et avec June. Et voilà, on va suivre un petit peu ces histoires de cœur et ces tourments psychiques. Et voilà, je pense que ça va être magnifique et peut-être même bouleversant. On verra bien. Dans tous les cas, je vous en reparlerai. Autre roman à lire pour cette année 2021 mais que je n'ai pas en physique. Je veux absolument lire The Seven Husbands of Evelyn Hugo qui a été traduit en français par Les Sept Maris de Evelyn Hugo. Ce livre avait été présenté par Paper Palace il y a quand même un petit moment. Je pense qu'il y a au moins deux ans. Et clairement, elle m'avait vraiment, vraiment trop donné envie de le découvrir au même titre que Ma Cuisine Rachel de Daphné du Maurier. Malheureusement, ce livre n'était pas encore dispo en version française. Sauf que voilà, ça fait plus d'un an, voire un an et demi qu'il a été traduit en français aux éditions Milady et je ne l'ai pas acheté. Je ne l'ai pas acheté en version physique parce que je trouve que les éditions Milady ont fait un travail absolument exécrable au niveau de la couverture. Parce que déjà, elle est moche à vomir. Voilà, je vous laisse juge. Je la trouve absolument dégueu. Et en plus de ça, ils nous ont fait un bon coup de whitewashing parce que Evelyn Hugo est cubaine. Donc, elle n'est absolument pas blanche ni blonde. Et voilà, je ne comprends pas ce choix de couverture. Donc, je me suis dit clairement, je n'ai pas envie d'acheter ce truc. Et il y a peu, j'ai fait l'acquisition d'une liseuse. Donc, vu que je n'avais pas envie d'avoir ce livre dans ma bibliothèque, je me l'achèterai plutôt en numérique. Et on va un peu oublier cette histoire de couverture et se concentrer sur le récit. Parce que, voilà, Paper Palace en a si bien parlé que je voulais absolument découvrir ce livre. Et je suis vraiment trop content de me dire que je le lirai cette année. Et il nous reste encore trois livres à lire pour 2021. On repart dans de la fantasy, voire un peu dans de la science-fiction avec des milliards de tapis de cheveux de Andreas Esbach. Je vous l'avais montré cet été parce que je me l'étais offert en allant faire un petit tour dans la librairie La Talente à Nantes. Et vous avez été très nombreux à me dire que c'était un roman absolument magnifique et qu'il fallait vraiment le lire. Je n'ai pas trop eu le temps de le lire en 2020. Et clairement, je vais corriger le tir pour 2021. Il me fait très envie. Il a l'air très intrigant. Tous les gens qui l'ont lu m'ont dit qu'ils avaient été très, très marqués par ce livre. Donc, voilà, je vais me plonger dedans. Je ne connais pas trop de choses à l'histoire. Je sais que ça se passe dans un univers extrêmement large, peut-être même dans plusieurs galaxies. Je sais qu'il y a une histoire d'empereur qui se fait tisser des milliards de tapis de cheveux, je pense, comme le nom l'indique, dans ce qu'il appelle le Palais des Étoiles. Vraiment, je ne saurais pas vous en dire plus. Mais je veux vraiment le lire. Il y a Pico, donc Pico Books, qui l'a lu il n'y a pas très longtemps et qui l'a adoré, même si elle a eu un petit problème avec la gestion des personnages féminins. Apparemment, c'est un peu sexiste quand même. Donc, au moins, je suis prévenu. Et je sais que Slay, qui est un membre du Discord, qui est d'ailleurs le modérateur, donc je vais essayer de ne pas dire trop n'importe quoi. Mais Slay l'a adoré. Et pareil, il m'a dit franchement, lis-le, c'est une perle. Donc, ce sera fait. Avant dernier livre de cette pâle de l'année, je veux absolument lire La Guerre du Pavot de RF Kuang, qui est paru aux éditions Actes Sud. Celui-ci, je me le suis offert. Il y a aussi, pareil, quelques mois déjà. Lors de sa sortie en VO, j'avais vu énormément de booktubers anglophones le lire et l'adorer. Donc, il me faisait super envie. Et quand il est sorti en version française, c'est Perfect Flow qui l'a lu et qui en a fait une review hyper intéressante sur sa chaîne. Pareil, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et voilà, j'avais adoré sa review dessus. Et je me suis dit, allez, il faut absolument que tu te l'offres et que tu le lises. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais voilà, il est en ma possession et il sera lu cette année pour sûr parce que vraiment, ça a l'air absolument incroyable. Et beaucoup de gens ont critiqué d'ailleurs la couverture. Et moi, je la trouve hyper sympa. Je trouve ça très, très sobre. J'aime beaucoup l'illustration. Donc, on verra ce que ça donne. Oh, et celui-ci, il est énorme. On termine cette pâle de l'année avec un livre absolument énorme. Je sais d'avance que je ne le lirai pas en entier. C'est sûr et certain. Mais on va dire que mon défi, c'est plutôt au moins de le commencer. De lire peut-être quelques nouvelles. Je veux parler de Matière de Léomance, de Jean-Philippe Jaborski. C'est absolument énorme. C'est hyper lourd. Donc, je ne vais pas le garder comme ça pendant toute la vidéo. Mais voilà, c'est un sacré pavé. Donc, dedans, on a Le Sentiment du Fer, qui est un recueil de nouvelles. Janua Vera, qui est un recueil de nouvelles. Des annexes. Et ensuite, on a le fameux roman Gagner la guerre que je veux lire depuis très longtemps, que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire. Et tout le monde me dit qu'il faut quand même, c'est un peu mieux d'avoir lu avant les nouvelles qui se passent dans le même univers. Donc, voilà. Je vais me lancer dans les nouvelles et je terminerai par Gagner la guerre. Comme je vous l'ai dit, ça m'étonnerait que j'arrive à tout lire cette année parce que c'est un recueil absolument énorme. C'est écrit assez petit. Ça fait presque 1300 pages. Je ne me fais aucune illusion. Mais voilà, je me dis qu'au moins découvrir la plume de Jaworski cette année, ça serait déjà bien. Et j'espère pouvoir me lancer dans quelques mois ou dans quelques semaines. Bon, et puis voilà, c'est tout pour cette pâle de 2021 qui est quand même plutôt bien fournie. Je n'ai pas mis énormément de livres, mais il y a quand même pas mal de gros pavés. Donc, j'espère vraiment que cette année, je serai aussi productif qu'en année 2020 parce que bon, clairement, si 2020, ça n'a pas été une super année au niveau... Bah, au niveau nouvelle, je ne vais pas vous faire un topo de ce qu'on a vécu cette année. Mais ce que j'en retiens, c'est que ça a quand même été une année où j'ai pu prendre un petit peu plus de temps pour moi, un petit peu plus de temps pour la lecture. Et ça m'a fait du bien. Et voilà, c'est vraiment une des bonnes choses que je retiens de 2020. et j'espère que je pourrai accorder autant de temps à la lecture si ce n'est plus pour 2021. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera un update lecture parce qu'en janvier, j'ai lu plein de trucs beaucoup trop bien dont un coup de cœur absolument monumental. Mais voilà, on se retrouve très bientôt en vidéo. D'ici là, je vous souhaite de très belles lectures et prenez bien soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501